MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 2 au 8 décembre. Je vous rappelle que nous avons un live le mardi soir de 9h à 10h, que vous pouvez obtenir des consultations avec moi ou avec Zoé, et que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Twitter. Sur Instagram et sur la page Facebook. Donc si vous voulez plus de détails encore sur votre horoscope, vous avez 2 solutions, soit la vidéo, les vidéos de 2020 et votre petit livre de l'année. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve à peu près les mêmes choses que la semaine dernière, c'est-à-dire que le Soleil est toujours en Sagittaire, mais il va poser un petit problème, qui va être corrigé par d'autres planètes, mais quand même, il va être en dissonance avec Neptune. Donc il peut y avoir des embrouilles, mais d'une manière générale, des choses pas très honnêtes, des promesses qui ne sont pas tenues, des paroles publiques dont on sent que derrière il y a des contre-vérités, vous voyez ce genre de choses. Au plan personnel, je ne suis pas sûre que vous, en tant que Bélier, vous allez avoir à en souffrir, entre guillemets, je ne crois pas du tout. D'autant plus qu'à côté de ça, il y a de bons aspects entre Mars et Vénus, donc vous allez être occupé par d'autres choses que par ce qui se passe sur la place publique. Par exemple, Vénus, elle va être en bon aspect, elle, avec Neptune, Mars qui va être en bon aspect avec Vénus, va également être en bon aspect avec Neptune, donc vous, vous verrez les choses telles qu'elles sont, et puis dans votre vie personnelle, ma foi, vous allez peut-être pouvoir vivre des moments assez agréables, il faudra en profiter, on est en période Sagittaire, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est une période de profit, donc essayez de voir les choses de manière positive, de voir le verre à moitié plein, comme on dit. Et Mars, votre planète maîtresse, bon c'est vrai qu'elle est en Scorpion, mais elle ajoute très certainement beaucoup de force et de détermination à tout ce que vous entreprenez. Donc faites-vous confiance, voilà, c'est vraiment une période où il faut faire confiance à votre instinct, à votre force intérieure et à votre détermination à réussir ce que vous entreprenez. Une bonne journée pour vous, lundi avec la lune du Verseau, qui est une lune bien entendu très amicale, puisque c'est votre signe d'amitié, et c'est généralement d'ailleurs un signe qui aime, si vous voulez, la fraternité, l'entraide, et vous aurez très certainement où à aider quelqu'un, où quelqu'un viendra vous rendre service sur un projet sur lequel vous travaillez, quelqu'un qui saura comment faire, peut-être un spécialiste. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve le Soleil en Sagittaire bien sûr, et toujours Vénus bien placée en Capricorne, mais Mars, elle, est face à vous. Bon, on va revenir sur chaque élément. Le Soleil en Sagittaire est plutôt, comment dire, un peu ennuyé par Neptune, il fait une dissonance avec Neptune, donc il est possible, faites attention, qu'il y ait une erreur dans vos comptes, une erreur de la banque, pas en votre faveur évidemment, ce serait trop beau, mais bon, simplement, la seule chose que vous avez à faire dans ces cas-là, c'est de bien vérifier votre relevé bancaire ou alors vos comptes sur internet, parce que maintenant toutes les banques donnent un accès internet à vos comptes, donc vous vérifiez tout bêtement qu'il n'y a pas eu d'erreur. Étant donné que Vénus forme un bon aspect avec Mars, il est possible que sur le plan relationnel, ça ne soit pas aussi, comment dire, inconfortable qu'on pourrait le penser, parce que l'opposition de Mars, il y a toujours des petites querelles, des conflits, et vous, Taureau, vous détestez ça, vous les fuyez comme la peste. Mais cette semaine, Vénus étant en bon aspect, et en bon aspect avec Neptune d'ailleurs, je pense que tout s'arrangera de manière un petit peu, pas magique, mais instinctivement vous saurez faire ce qu'il faut pour que les petits conflits ne s'aggravent pas et que les erreurs soient très vite réparées. Simplement, bon, il faudra y mettre du vôtre, il ne faudra pas attendre que ça se passe comme ça, tout seul. Faites ce qu'il faut pour, vous avez de l'énergie à revendre et surtout beaucoup de persévérance, donc vous ne lâcherez pas le morceau tant que les choses ne seront pas telles que vous voulez qu'elles soient. D'accord, une bonne lune pour vous mercredi et jeudi, elle sera dans un secteur d'amitié et d'entraide, donc si vous avez eu des petits problèmes financiers, une erreur quelque part, et bien quelqu'un vous aidera ces jours-là et vous pourrez réparer les choses, il y a vraiment de la réparation dans l'air. MUSIQUE Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve bien évidemment le Soleil en Sagittaire opposé à votre signe et malheureusement en dissonance avec Neptune, ce qui ne va pas trop clair à ceux du 2e décan parce que une situation risque de se répéter, sauf que à force de se répéter vous avez très certainement des défenses, vous savez ce qu'il faut faire pour vous protéger. Alors premier conseil, si c'est quelqu'un qui vous harcèle ou qui ne se conduit pas bien avec vous, qui cherche à vous faire réagir, etc., l'indifférence. Vraiment vous opposer à un masque, c'est vraiment ce qu'il y a, moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. D'autant plus que les Mars en Scorpion, il va dans ce sens-là, Mars c'est la planète qui représente vos défenses, votre agressivité, la façon dont vous gérez les soucis. Et bon, ce Mars en Scorpion, il est, comment dire, il est malin, il est rusé. Donc vous allez trouver des moyens de combattre ce problème neptunien qui vous casse les pieds quand même depuis un an ou deux, voire plus. Je ne dis pas que vous allez le régler, ça se fait avec le temps. Mais vous trouvez petit à petit des ruses justement, des façons de contourner le problème. Et c'est le but de... c'est pour cela que les situations se répètent, c'est pour qu'on trouve en nous des ressources pour mieux gérer la situation à chaque fois. Vendredi et samedi, une lune dynamique en bélier vous donnera la pêche. La pêche parce que vous aurez des projets, vous aurez prévu de faire quelque chose ces jours-là, et quelque chose qui vous fera plaisir, qui sera un moment un petit peu particulier dans la semaine. Et je pense que vraiment vous pourrez beaucoup aider les autres grâce à votre optimisme et à votre... à cette énergie que vous dégagerez et que vous partagerez bien évidemment. CANCER et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve un peu les mêmes choses que la semaine dernière, c'est-à-dire le Soleil en Sagittaire, Vénus en Capricorne et en bon aspect avec Mars. Donc disons que les sentiments, le désir et les sentiments vont être en harmonie. En ce qui concerne le Soleil en Sagittaire, on a vu que pour vous il s'agissait d'un secteur de travail, de forme, de soins, de tout ce qui est quotidien finalement, et que bon, avec le Sagittaire, toutes les petites aléas du quotidien prenaient beaucoup trop d'importance. Bon, ça va être encore plus le cas cette semaine étant donné que le Soleil va être en dissonance avec Neptune, et que si déjà il n'y a pas de limite au Soleil en Sagittaire, il y en a encore moins quand il est en dissonance avec Neptune. Donc vraiment ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous mettre des... de cloisonner, de mettre des barrages, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déferlement, vous voyez, que vous ne soyez pas soudain, comment dire, dépassé un petit peu par les événements, parce que c'est du quotidien, donc c'est dans votre vie quotidienne. Peut-être que c'est une simple question d'organisation de vos horaires, vous levez plus tôt ou vous couchez plus tard, j'en sais rien, mais bon, il y a quelque chose à organiser et je pense que vous saurez très bien le faire. Ensuite nous avons donc Vénus qui est toujours en Capricorne, plutôt opposée à vous qu'autre chose, et elle va elle être en bon aspect avec Neptune, Mars va être en bon aspect avec Neptune aussi, donc vous aurez quand même de quoi combattre ces petits soucis du quotidien qui menacent de prendre trop de place. Alors peut-être que c'est parce que vous aurez près de vous des personnes qui seront vraiment de bons conseils, et donc mon conseil c'est que vous les écoutiez, que vous n'en fassiez pas qu'à votre tête, parce que le Cancer il est quand même un petit peu têtu, et obstiné parfois, ce sont des choses qui appartiennent au Taureau et au Cancer aussi. Mercredi et jeudi, la Lune sera une Lune très sympathique, où vous-même serez en, comment dire, en très bonne relation avec ceux qui vous entourent et même avec des inconnus, c'est-à-dire vous serez amené à un moment ou à un autre, peut-être lors d'un rendez-vous, d'un déplacement, à voir des gens que vous ne connaissez pas bien, mais vous serez tout de suite à l'aise avec eux, a priori d'ailleurs vous serez à l'aise avec tout le monde. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve comme la semaine dernière ce joli soleil en Sagittaire, qui vous valorise, qui vous donne l'impression d'avoir de l'importance aux yeux des autres, d'avoir une bonne image, et même un peu trop, parce que le soleil va être en dissonance avec Neptune, et alors déjà quand Sagittaire il n'a pas vraiment de limite, sa dissonance avec Neptune lui enlèvera encore plus de limite. Donc il y aura chez vous une volonté de briller, d'impressionner les autres qui sera un petit peu excessive, je vous conseille vraiment de mettre un petit peu la pédale douce, de ne pas y aller trop fort dans le côté un peu vaniteux que peut avoir le Lion, un peu vantard, et croyez-moi c'est pas du tout un jugement, parce que ça peut être très touchant je trouve, le Lion a besoin de se sentir aimé des autres, et donc de faire impression, c'est vraiment important. À côté de ça nous avons quand même cette dissonance de Mars qui est en Scorpion, qui ennuie quand même le deuxième des camps, parce qu'il y a un conflit quelque part, et on ne peut pas dire que Vénus en Capricorne arrange vraiment les choses, vous avez l'esprit un petit peu critique, ce que font les gens qui vous entourent ne vous plaît pas, c'est pas assez bien, là vous voyez on manque encore de limites, dans le fait que vous voudriez que tout le monde soit parfait, que ce soit les gens qui travaillent avec vous, ou les gens qui vous entourent sur le plan personnel. Mais bon, vous allez bien être obligés d'accepter que personne n'est parfait, et que bon, contentez-vous, essayez de vous contenter de ce que vous donnent les autres, plus vous leur mettrez la pression et moins ils pourront vous donner, parce qu'ils auront peur de votre... de vos excès d'autorité par exemple. Une bonne fin de semaine pour vous vendredi et samedi, parce que la Lune sera en Bélier, donc elle fera, vous voyez, ça fera un triangle dans votre thème entre la Lune en Bélier, votre Soleil en Lion, et le Soleil en transit en Sagittaire. Donc c'est quelque chose de très positif, qui vous donne vraiment beaucoup d'énergie, l'envie de partir, l'envie d'un ailleurs, ou l'envie de vous dépasser sur le plan compétitif, compétition avec les autres. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, on continue sur notre lancée, avec le Soleil en Sagittaire, Vénus bien placée, et Mars aussi, d'ailleurs elles vont être, les deux planètes vont être en bon aspect toutes les deux. Le seul problème, c'est la dissonance du Soleil avec Neptune, qui peut produire de l'incertitude, du doute, vous sentez qu'on vous critique, ou c'est vous qui avez l'esprit trop critique, bref, il faut y mettre des limites, parce que ça part un petit peu, ça peut aller un petit peu trop loin. Donc dès que vous sentez qu'il y a un dérapage du côté des limites, que quelqu'un dépasse les limites, ou que vous-même êtes trop dans le doute ou dans l'incertitude, et bien mettez des barrières, essayez de prendre du recul, et de ne pas laisser les choses vous envahir comme ça. Il peut y avoir aussi des émotions un petit peu trop envahissantes, et il faut les canaliser, vous pouvez pas les laisser occuper toute la place, parce que c'est ce qui se passerait si vous ne mettiez pas des barrières. Heureusement, Vénus et Mars vont vous aider à mettre ces barrières, c'est-à-dire que vous aurez près de vous des personnes, avec Vénus en tout cas, de très bons conseils, qui auront à coeur vraiment de vous aider et de vous dire ce que vous pouvez ou ce que vous devez faire. Et avec Mars, c'est pareil, vous serez un peu tonifié, dynamisé par quelqu'un qui va vous dire mais t'es capable de faire ci, de faire ça, et il faut absolument croire cette personne, parce que oui, vous êtes capable, vous avez en vous les ressources nécessaires. Une bonne lune pour vous dimanche, ce sera une journée de repos, de bien-être, d'ouverture sur le monde, alors peut-être que vous... vous serez plus à l'écoute des informations par exemple, vous lirez un journal ou en tout cas vous aurez envie de vous documenter sur ce qui se passe ailleurs parce que ça vous ouvrira des horizons et vous avez besoin d'élargir votre horizon, en tout cas dimanche. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil est toujours en Sagittaire bien évidemment et très positif pour vous, et ma foi Vénus est également toujours en Capricorne et en bon aspect avec Mars, qui est dans votre secteur d'argent, vous savez le Scorpion. Donc en ce qui concerne le Soleil en Sagittaire, on a vu qu'il passait sur les traces de Jupiter, que donc il éclairait toutes les petites graines que vous avez semées cette année et qui vont vraiment germer, d'autant plus que le Soleil va être en dissonance avec Neptune et que ça lui enlève toutes ses... ça enlève toutes les limites, ça efface les limites, les frontières, les barrières, tout ce qui peut empêcher les choses de se développer et évidemment elle se développe de trop dans ces cas-là, quand il n'y a pas de tuteur, vous voyez, à une plante, elle va se développer dans n'importe quel sens. Et bien là c'est pareil, il y aura forcément un très beau développement et pas forcément anarchique. Bon, ce sera anarchique pour ceux qui n'auront pas du tout d'organisation, mais si vous avez bien mis les choses en place, ça ne sera pas anarchique. A côté de ça, nous avons Vénus donc en Capricorne dans votre secteur familial, secteur du foyer, il peut donc y avoir des choses très agréables dans ce domaine et peut-être l'envie chez vous d'améliorer la décoration de votre intérieur, c'est très important pour la Balance, d'être entouré par des jolies choses. Et avec Mars qui va être dans votre secteur d'argent, vous allez peut-être faire quelques dépenses un petit peu impulsives, mais qui partiront vraiment d'un désir de faire quelque chose de joli chez vous, de cosy, de chaleureux, où vous vous sentirez un petit peu dans un cocon et c'est très important. la Vénus en Capricorne, elle donne cette impression de cocon rassurant, en tout cas pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire la fin du premier décan et une grande partie du deuxième décan. Vous démarrez plutôt bien la semaine avec la Lune en Verseau lundi, c'est-à-dire que vous serez assez content de vous dans l'ensemble, et d'ailleurs on vous fera des compliments, ou alors vous entendrez des choses agréables sur votre physique, sur la façon dont vous êtes créatif, enfin bref, vous aurez quand même plusieurs occasions dans la journée, de vous dire je ne suis pas si nul que ça. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, c'est plutôt des bonnes choses. On reparle du soleil en Sagittaire qui est dans votre secteur d'argent, et qui vous empêche d'avoir des limites dans le domaine des dépenses peut-être, et ça va être encore accentué cette semaine parce que le soleil va être en dissonance avec Neptune. Neptune c'est la planète qui efface vraiment toutes les frontières, toutes les limites, c'est la planète aussi du doute et de l'incertitude, donc il y a deux dimensions là. En tout cas en ce qui concerne votre argent, je vous conseille vraiment d'essayer de vous mettre vous-même des limites, sinon c'est votre banquier qui va vous les mettre. Donc anticipez les choses et essayez, tant que faire se peut, de ne pas dépasser les limites. c'est toujours la même chose, ça c'est le côté Sagittaire et qui est accentué donc par la dissonance entre le soleil et Neptune. Heureusement il y a Vénus à côté qui est en Capricorne donc qui est plutôt bien placée, qui représente très certainement l'un de vos proches raisonnable, qui a des raisonnements rationnels, un petit peu froid, mais qui vous donnera des conseils avisés concernant la gestion de votre argent et la façon dont vous vous comportez avec votre argent, qui peut être sujette à caution cette semaine. Donc Vénus va vous aider sur ce plan là, mais sera aussi très agréable sur le plan affectif parce qu'elle va être en bon aspect avec Neptune, et avec Mars qui est dans votre signe. Donc il y a certains d'entre vous quand même qui sont extrêmement remués, impulsifs, impatients, irritables à cause de ce Mars, mais ça va être bien temporisé par cette Vénus en Capricorne, et peut-être vous ne pourrez même pas laisser s'exprimer ce côté trop impulsif du Mars dans votre signe. Mercredi et jeudi seront plutôt agréables pour vous avec la Lune en Poissons, donc vous vous sentirez bien dans votre peau, votre image vous plaira, vous aurez envie de belles choses. Alors c'est ça le problème, c'est que cette envie d'avoir des belles choses va obligatoirement vous inciter à dépenser, et même si c'est pas pour vous, si c'est pour faire des cadeaux, là encore je vous conseille d'écouter ce que vous diront vos proches en matière de limites à vous mettre sur les dépenses. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, encore bon anniversaire dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil est chez vous, il vous apporte très certainement une belle énergie, de l'optimisme, mais alors il y en a un peu trop, en effet le Soleil va être en dissonance avec Neptune et vous savez que c'est quelque chose qui enlève les limites, les freins, tout d'un coup tout est amplifié, il n'y a plus de barrières, même au niveau moral, donc il faut faire un petit peu attention, il faut vous surveiller sous cette conjoncture, et si c'est pas vous qui vous surveillez, il faut demander à un proche de le faire parce que vous risquez vraiment, je veux dire, d'outrepasser quelque chose. Bon, vous n'êtes pas tous concernés bien évidemment, c'est surtout le deuxième décan qui est, qui reçoit cette dissonance de Neptune, que vous l'avez eu toute l'année, Jupiter a été, ça a dû être vraiment une année difficile pour vous, et bon heureusement ça se termine et l'année prochaine Jupiter va être en bon aspect avec Neptune, donc ce sera un autre cas de figure. A côté de cela vous avez toujours évidemment Vénus qui est en Capricorne, donc dans votre secteur d'argent, elle est en bon aspect avec Mars, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose avec l'argent qui peut être en trop, je sais que vous aimez faire des cadeaux, vous êtes généreux, que c'est la période des fêtes, donc vous allez certainement vous livrer à quelques dépenses, mais vraiment essayez de ne pas dépasser votre budget, de manière à ne pas avoir après, à rattraper les choses et à vous serrer beaucoup trop fort la ceinture. Vendredi et samedi seront d'agréables journées puisque la Lune sera en Bélier, donc vous aurez une assez bonne image de vous en dépit de la dissonance entre le Soleil et Neptune, alors peut-être, vous serez peut-être content de vous parce que vous aurez réussi à ne pas subir cette dissonance, mais à prendre le dessus, c'est-à-dire qu'en fait, avec la dissonance il y a un manque de contrôle, et donc peut-être que vous serez content de vous parce que vous aurez gardé le contrôle sur la situation. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, nous sommes toujours en période Sagittaire bien évidemment, dont on a vu que c'était votre 12e secteur, que c'était plus un secteur de passivité, bien que vous ne soyez pas du tout quelqu'un de passif, mais peut-être que vous êtes tout simplement obligé d'attendre quelque chose, d'attendre que quelque chose se fasse, et ce quelque chose ne dépend pas de vous, n'est pas sous votre contrôle, tout simplement. D'ailleurs le Soleil va être en dissonance avec Neptune, et c'est un indice de manque de contrôle. là disons que ça ne va pas jouer terriblement contre vous, pas du tout, mais bon c'est... il faudra que vous laissiez faire tout simplement, que vous n'essayez pas d'intervenir, en plus de ça je pense que vous ne pourrez pas, ce ne sera pas du tout dans vos possibilités. à côté de ça on a quand même le très agréable aspect de Vénus qui est chez vous, elle termine le premier décan et elle va rentrer dans le courant de la semaine dans le deuxième, en faisant un bon aspect avec Neptune, donc moi je pense que vous pourriez avoir quelque chose de très agréable dans votre vie sentimentale, affective, que ce soit de l'amitié ou de l'amour, on s'en fiche du moment qu'il y a des émotions, qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir vivre de manière assez intense, puisque Mars est dans le jeu aussi, Mars est en Scorpion, donc pour vous c'est peut-être une amitié amoureuse, ou une amitié avec bénéfice comme on dit maintenant, en tout cas vraiment vous allez vivre, certains d'entre vous, pas tous, vous allez vivre des moments qui seront, qui auront quelque chose d'assez intense, d'assez spécial et laissez-vous entraîner. Alors là du coup, vous voyez la dissonance Soleil-Neptune qui vous fait perdre le contrôle, elle est très bonne sur le plan affectif, parce que vous avez trop souvent le contrôle sur vos émotions en tant que Capricorne, et là eh bien vous allez le lâcher et donc vivre des moments extrêmement sympathiques. Mercredi-jeudi, la Lune sera en Poissons, donc vous aurez de meilleures relations avec votre entourage, c'est-à-dire que vous serez un petit peu plus ouvert que d'habitude, votre intuition marchera très très bien, et vous en avez de l'intuition. On dit que vous êtes le signe le plus rationnel du zodiaque, mais pour les autres, pour vos proches, ceux qui vous entourent au quotidien, vous avez de l'intuition, il suffit que vous ayez des sentiments affectifs, amicaux, enfin tout ce que vous voulez pour quelqu'un pour que votre intuition se déclenche. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve à peu près les mêmes positions planétaires que la semaine dernière, avec un Soleil en Sagittaire, donc qui met l'accent sur vos projets, sur l'entrée de la solidarité. Le problème étant qu'il va être en dissonance avec Neptune et qu'il y aura beaucoup trop d'idéalisation, vous dépasserez les limites un petit peu, ça pourra aller dans l'utopie, une idée vous paraîtra géniale, ou quelqu'un qui va vous transmettre, pareil, une idée, un concept, tout ce que vous voulez, là aussi vous le trouverez génial. Donc il faut vous... bon c'est un petit peu ce que je conseille à tout le monde, mais c'est vrai que la meilleure défense contre ça, c'est d'exercer un contrôle et de mettre des limites. D'habitude je suis un peu contre le contrôle parce que ça freine, mais là comme il n'y a pas vraiment de barrière, c'est bien que vous trouviez des freins quelque part, ou que vous trouviez quelqu'un qui va vous aider à mettre des freins, et c'est possible grâce à Vénus en Capricorne, vous aurez très certainement quelqu'un près de vous qui vous fera un petit peu la leçon. Le problème, un autre problème, c'est quand même la dissonance de mars, si vous êtes fin janvier, début février, il y a ce mars qui est au zénith de votre thème, qui indique que vous pourriez avoir des problèmes avec quelqu'un qui détient l'autorité, déjà que vous n'aimez pas ça, les relations d'autorité, je veux dire en plus de ça, cette semaine la personne en question peut un petit peu dépasser les limites, puisqu'on est dans une configuration où les limites n'existent plus, et donc faire trop d'autorité sur vous, et vous ne le prendrez pas très très bien obligatoirement. Vendredi et samedi, ce sera la lune en bélier, donc en harmonie avec vous, et ce site du bélier gère vos relations avec vos proches, donc peut-être vous allez pouvoir vous déplacer pour aller rendre visite à un frère, une soeur, ou alors si vous habitez dans la même ville, vous allez vous donner rendez-vous, boire un pot ensemble, enfin bref, il y aura quelque chose de sympathique avec l'un de vos proches, ou alors c'est quelqu'un qui va venir vous rendre visite chez vous, et ce sera tout aussi sympathique. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une conjoncture qui peut vous faire dépasser les limites. Je vous explique, le soleil est toujours en Sagittaire bien évidemment, mais il va former une dissonance avec Neptune, or Neptune se trouve conjointe à votre soleil dans votre signe. Donc c'est un aspect de manque de contrôle, de manque de limites, de... comment dire... ça peut représenter aussi une relation toxique avec quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui abuse de son autorité sur vous. Ça peut être plusieurs cas de figure comme ça, où les limites sont dépassées, et où vous n'avez pas le contrôle, et où vous doutez finalement de vous, de vos qualités, où c'est l'autre qui vous fait douter, enfin bref, c'est pas une très très bonne conjoncture, sauf que maintenant, vous avez des défenses parce qu'elle s'est répétée à plusieurs reprises, et que vous savez, vous apprenez petit à petit à contourner le problème, ou en tout cas à ouvrir les yeux et à savoir ce que vous devez faire pour le régler. À côté de ça, il y a un bon aspect de Vénus, heureusement en Capricorne, qui nous dit que vous avez un ami ou une amie près de vous, qui est très raisonnable, qui est très pragmatique, et qui va vous aider à voir plus clair, comme ça arrive souvent. C'est peut-être même quelqu'un de spécialisé, un thérapeute, en tout cas ça vous sera d'une grande utilité, et ça vous permettra de prendre des décisions, même si elles ne sont qu'intérieur, parce que bon, peut-être que vous n'avez pas les moyens pour l'instant d'agir, mais en tout cas il y a des décisions à prendre à l'intérieur, et une fois qu'elles sont prises à l'intérieur, je veux dire, la vie vous donnera des occasions de les mettre en acte à l'extérieur. Dimanche, voilà une bonne journée pour vous les Poissons, et surtout pour vos relations avec votre entourage dont on a parlé tout à l'heure, des relations qui seront, ma foi, plutôt sympathiques, gourmandes, alors peut-être que vous allez aller déjeuner chez l'un de vos proches, ou c'est l'un de vos proches qui va venir prendre un repas chez vous, il y aura de la bonne bouffe, enfin bref, ce sera un petit peu l'éclate dans ce domaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, on se retrouve si vous le voulez bien sur rtl.fr pour plus de détails, sur le 32 10 aussi, et également sur le site du figaro tv magazine, et je vous attends la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 1